Nous sommes venus rappeler l'urgence de la mise en place d'un revenu d'existence pour les personnes en situation de handicap, en particulier celles qui ne peuvent pas ou plus travailler du fait de leur handicap ou de leur maladie, parce qu'aujourd'hui ces personnes sont condamnées à vivre toute leur vie avec moins de 700 euros par mois, et qu'évidemment quand on a moins de 700 euros par mois on ne peut pas faire grand chose. Nous venons également d'énoncer toute la marchandisation autour des sujets de la santé, avec la mise en place par exemple du forfait hospitalier, des franchises médicales, l'augmentation des mutuelles, la fiscalisation des indemnités journalières pour les accidents et du travail, et dire qu'on ne peut pas continuer plus longtemps comme cela, parce que les personnes qui sont soumises à ce régime là, finalement elles sont soumises toute leur vie, et que donc il faut que ça change et rapidement. Grâce à notre mouvement de 2008, avec 35 000 personnes handicapées dans la ville de Paris, effectivement la promesse du président de la République d'augmenter l'allocation adulte handicapée est en passe d'être retenue, mais cela ne suffit pas. Il faut voir le problème dans sa globalité et répondre à l'ensemble des questions qui sont posées par les milliers et les milliers de manifestants qui sont réunis aujourd'hui. Je suis pensionné à ma vénité, je touche 667 euros par mois, donc en dessous le seuil de pauvreté, qui est de 880. Et quand je paye mon loyer et autres, tout ça, il ne me reste quoi ? Même pas 100 euros, même pas 100 euros, pour vivre un mois, pour manger. Et si j'ai quelque chose à acheter, puis des fois on a toujours les pauvres frais, qui peuvent arriver, quoi. Et si on casse quelque chose, il faut le remplacer, quoi. Alors c'est vraiment, c'est indécent de vivre comme ça. Là, franchement, il y en a marre, parce qu'il faudrait peut-être qu'on nous écoute, ou alors que là-haut, qu'ils viennent un petit peu, quelques temps, six mois à notre place, mais avec nos pensions, ou la location handicapée, puis ils verront comment ils vivront, quoi. Au moins égal au SMIC pour les personnes en situation de rédaction. mais pour terminer, j'ai une question à vous poser. Le rédaction social, c'est une simple, c'est un petit peu. Alors, on peut se demander ce que représentent tous ces géants. Là, on voit une tour Eiffel et Gérante, qui a été faite par la délégation de Paris. Où est-ce qu'il s'en est d'espoir ? J'ai brûlé des patates, attention ! Il est pommé de terre ! Voilà ! Donc... Donc, des structures APS qui sont venues. Il y en a marre d'être payé ! Nous sommes là, pour dire qu'on a la marre, que ça va pouvoir mettre le feu ! Hein, mon Géricault ? La tante Blanche, là, on a marre d'être là, au moment du séjour. Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Alors, 4 jours, il passe la tour Eiffel. T'as vu notre tour Eiffel, on va... Le rythme, alors faites attention, il y a des escaliers au fond. Des sous, sans rire ! Des sous, sans rire ! Allez, vous allez me répondre maintenant ! Rire jaune, misère, roi ! C'est la politesse du désespoir, si vous êtes d'accord avec moi ! Rire, mais pas ! Mon cœur, mais pas ! Mais pas indiant ! Nous réclamons aujourd'hui cette pauvreté ! Vous nous prenez pour des... Des clowns ! Alors, justement, autour de vous et parmi vous, il y a quelques... Attention, je suis en plus cardiaque ! Tu peux être sur la photo, hein ! Et qui ? Une vidéo toute dé territoriale ! » » J'ai compris, il est fait d'abord ! J'ai compris, il est là de mes lieux ! Je vous retrouve ! » J'ai compris, il est rentré ! Merci.